Ah, ils ont fait plaisir, les tweets du week-end de Donald Trump. Le président américain fait état de progrès significatif dans les négociations avec la Chine. Il a décidé de reporter la nouvelle hausse de tarifs douaniers qui était prévue en fin de semaine. Eh bien, résultat, notre CAC 40, il continue à progresser. Nouvelle séance dans le vert, plus 0,31% vers les 5232 points. Les marchés américains saluent eux aussi logiquement à l'avancée des discussions sino-américaines avec un autre jaune qui grimpe de 0,7% vers 18h et un ASAC en hausse encore plus franche de 0,9%. Du coup, toutes les valeurs liées de près ou de loin aux tensions commerciales grimpent aujourd'hui. C'est le cas notamment de STMicro, Valeo, Forcia ou encore Michelin. Une progression haute en couleur également pour Technicolor qui a pris la tête du SBF 120 alors que le spécialiste des techniques de l'image publiera ses résultats annuels mercredi après bourse. Et puis, après un net repli mercredi dernier, Nexity a construit une belle hausse aujourd'hui. C'est Kepler Chevreux qui a apporté à sa pierre à l'édifice. Le bureau d'analyse est passé de conserver à achat pour un objectif de cours inchangé de 47 euros. Il juge la variation attractive et que, comme une partie des mauvaises nouvelles est déjà dans les cours, il estime que le moment est venu de revenir sur l'action. Dans le rouge, c'est Ibsen qui recule alors que le laboratoire pharmaceutique a annoncé une offre de rachat de la biotech canadienne Clemencia pour 1,3 milliard de dollars. Si les investisseurs bouillent l'opération, c'est parce qu'Ibsen a précisé qu'elle pèserait sur ses marges dans un premier temps. Et puis après, la belle hausse de vendredi, prise de bénéfices sur Soprasteria et TF1 notamment, ce qui n'empêche pas les deux titres de gagner respectivement 28 et 15% depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada